On démarre, ok, ils braquent, ils avancent, et puis ils ne font pas attention, ils vont percuter les voitures qui est dehors. D'accord ? A part refaire, d'accord ? Oui. Allez, on repart de zéro, on oublie tout ça, et on a reparti. Je sais qui qui est prioritaire. C'est à lui, mais il ne veut pas me laisser passer, il me laisse passer. Comment vous savez qu'il vous laisse passer ? Quand il est là, il m'en garde. J'ai mon client. On va y aller, monsieur, parce qu'on est en plein milieu. Vous ne décalez pas non plus comme ça, tout d'un coup. Bon, là, il faut regarder le rétro. Putain. On prendra à droite, s'il vous plaît. Je vous ai demandé d'aller... Au feu à droite ? Ah non, au feu à droite. Donc il aurait fallu que je prenne la voie de droite ? Je peux le faire, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Là, c'était à 20 mètres. Là, vous pouvez tout faire... Non, monsieur, là, vous avez le sens en santé. Là, c'est sa satellite. Oui. Ben, vous ne disiez rien, oui. Ben, si je ne vous dis rien, monsieur, c'est qu'il y a peut-être une autre solution. Ouais. Je me suis dit, je me suis dit, un véhicule là... Ok, monsieur, je me suis dit... Est-ce qu'on pourrait danser ? Putain, la scindule de merde. Je peux pas ralentir parce que là, le croisement, ça va être un petit peu difficile là. Attention, monsieur. Eh, bon, c'est scindé. Ah oui, monsieur, il faut... Même pas de plus longtemps, rien du tout, lui, il est grave celui-là. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? On passe à des bains, on regarde la chose qu'on calme l'autre année. Mais surtout quand vous faites le plein, quelles sont les précautions à prendre ? Il ne faut pas dégueuler ça, il ne faut pas que ça se dégueule par terre. Non pas...